Oui, bien entendu, nous avions une coopération forte avec le Japon. Et donc, pour exemple, nous avions ce que nous appelons l'initiative AB pour la valorisation des ressources humaines de notre pays et qui consiste à recruter des étudiants post-universitaires pour poursuivre leur master au Japon. Donc c'est une initiative qui a été décidée par le gouvernement japonais dans le cadre de la TICAD, qui est la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, et la Guinée aujourd'hui a quelques étudiants qui sont au Japon et qui intègrent au moins ce processus. En Corée du Sud aussi, nous avons présenté nos lettres de créance et nous avons discuté avec les plus hautes autorités pour établir un pont en matière de formation et de coopération. Donc le processus est là, il suit son cours et nous estimons que dans un avenir proche, nous pourrons établir vraiment une véritable coordination entre nos deux pays en matière de formation post-universitaire. Bon, il faut quand même rappeler que beaucoup d'étudiants sont actuellement en Corée, mais à titre privé. Donc il faut maintenant donner plus de vigueur à cette dynamique pour que finalement les bourses post-universitaires puissent être accordées à d'autres Guinéens désirés de parfaire leur formation à l'extérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !